Et donc là, j'ai pris conscience que c'était vraiment grave, mais j'ai pas envisagé que j'allais mourir en fait. J'ai un tel amour de la vie et je m'amuse tellement dans cette vie que je m'étais dit non, en fait là ça peut pas s'arrêter là, j'ai encore 20 000 trucs à faire. Ça a révélé de moi une facette que j'avais abandonnée, que j'avais laissée tout enfouie bien au fond de moi-même. Quand j'ai 24 ans, je rentre d'un Erasmus que j'ai passé à Madrid, qui était certainement une des plus jolies périodes de ma vie, pleine d'insouciance, pleine de naïveté. Je suis rentrée un petit peu avec ce sentiment d'être la reine du monde. Ma vie professionnelle allait commencer. On m'avait proposé un super poste chez LVMH, plein de strassés paillettes, c'était vraiment chouette. Donc avant de commencer à rentrer dans cette vie professionnelle, je me dis que je vais passer un chouette moment de déconnexion au Yucatan au Mexique. Et là, en fait, je me retrouve en fin de séjour avec des courbes partout sur le dos. Et donc en rentrant, on m'emmène en catastrophe à l'unité tropicale d'une clinique bruxelloise. J'avais la dengue, mais ça n'expliquait pas en fait tous les autres symptômes. J'étais très fatiguée, j'avais une fièvre inexpliquée. En faisant un scanner, on se rend compte que, comme dirait le médecin qui m'a vue à ce moment-là, que j'ai un gros kyste sur le rein. Et on me dit, il va falloir vous transférer d'urgence, ici on ne peut pas vous traiter. Là, je suis reçue en urgence par un chirurgien qui m'annonce de but en blanc qu'on va devoir m'enlever ce rein. Et donc je ne comprends pas comment je suis passée d'un kiss. Pour moi, un kiss, c'est une petite boule que tu as sur la main. On te l'enlève, c'est vite fait, c'est un amas de graisse. Ça va, voilà. On ne t'enlève pas le rein pour autant. Puis le rein, c'est un organe qui est vital. Donc tout d'un coup, je prends un peu conscience de ce qui se passe et en fait pas tellement non plus. Et puis là, les propos qui suivent sont un petit peu compliqués à gérer parce que je me souviens, je suis avec mon papa. Et là, il me dit non, non. On va vous enlever le rein, mais c'est parce que vous avez une tumeur. Il n'y a pas le mot cancer qui est prononcé. Donc moi, je ne comprends toujours pas ce que j'ai. Je me dis une tumeur, ok. Je pense qu'à 24 ans, il n'y a pas tellement de gens qui pensent qu'une tumeur, c'est cancéreux. On ne pense pas à ça en fait. C'est ça qui est chouette. C'est qu'en fait, à 24 ans, on ne pense pas à demain, je vais mourir. Je comprends plus tard que j'ai un cancer du rein, ce qui est assez rare en fait pour une femme qui plus est à 24 ans. Je crois que j'étais tellement dans un déni et dans un état de choc que je ne me rends pas compte de ce qui m'arrive. Pourtant, je reste quand même un mois à l'hôpital. Je ne peux pas manger au début, je ne peux pas boire. Enlever un rein, ça fait vraiment mal. Mais je ne réalise pas tellement ce qui m'arrive. Je me dis juste, ok, fais ton truc. Et puis après, tu reprends ta vie comme elle l'était, en fait, comme tu l'avais laissée. Deux ans plus tard, je ne me sens pas très bien. Je venais de faire des examens de contrôle. Et là, j'apprends que j'ai une récidive sur une partie de l'intestin qu'il va falloir opérer. Donc voilà, là, on m'enlève une partie de l'intestin. On m'enlève quelques trucs. Je ressors de là dans le même état que la première fois, c'est-à-dire très en colère, mais toujours dans le même déni. La maladie est en pause pendant dix ans. Et donc là, entre-temps, j'ai rencontré le papa de mon fils. Et on a le projet de faire un enfant. Je pose la question au chirurgien en lui demandant, tiens, voilà, est-ce qu'il y a des risques en faisant un enfant que ça réveille la maladie ? Et non, non, ça fait dix ans, a priori, tout va bien se passer, allez-y, sauf que je dois faire un parcours de fécondation in vitro parce que c'est pas si simple que ça quand on a été multi-opérée. Puis finalement, la bonne nouvelle ton, je suis enceinte, sauf que la grossesse se passe pas facilement, que j'ai beaucoup de douleurs, que je comprends pas pourquoi est-ce que je vois toutes mes copines gambader en étant enceinte, que j'arrête pas de me dire à moi-même qu'enceinte, c'est un super moment de vie, qu'on n'est pas malade et que je devrais pas être comme ça tout le temps dans mon canapé avec toutes ces douleurs, que j'en parle souvent à la gynéco qui me suit. J'arrivais avec des plaintes bien précises. Je montrais l'endroit où j'avais mal. Et ce que je trouvais bizarre, c'est que mon fils se mettait toujours à droite, en fait. Et j'ai prononcé cette phrase en disant écoutez, cherchez parce qu'il y a un truc qui doit être pourri. J'ai vraiment utilisé ce mot-là, je sentais ça, je me disais il y a un truc pourri qui fait qu'il se met à droite. Ça me semble pas naturel. Et en fait, il change de forme à chaque fois, il saigne. Vu mon passif, ça me paraît un petit peu curieux. Elle m'a regardée, m'a dit écoutez, ça ne doit pas vous rendre hypochondriaque. Donc du coup, moi je retiens juste hypochondriaque. Donc je me dis, oui, elle a raison, je suis hypochondriaque et donc on se sent tout de suite coupable. Un patient se sent toujours coupable de tout. Et donc là, je me sens coupable d'avoir parlé de ça et de ne pas me focaliser sur le fait de juste être enceinte et que ce soit génial. Puis elle voit en fait, elle voit cette tumeur en fait, mais me dit non, 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 je vois, j'ai souvent vu ça dans ma carrière, c'est un fibro-ôme. Mais qu'il s'avère finalement, quand on me césarise, qu'il y avait une tumeur dans l'utérus qui faisait 8 cm et donc je faisais de nouveau une récidive toujours du même cancer, de mon cancer du rein. On m'a annoncé qu'on devait me retirer l'utérus et donc on ne m'a pas demandé, tiens, est-ce que c'est une option, est-ce qu'on le retire, est-ce qu'on ne le retire pas ? Ça a été catégorique, c'est si vous voulez vous en sortir et maximiser vos chances, il va falloir retirer cet utérus. Moi, je n'ai pas entendu ça, j'ai entendu, ce sera ton seul enfant. Et donc ça, ça a été super difficile, mais comme encore une fois, on vous fait comprendre qu'il y a une grosse responsabilité qui pose sur vos épaules, parce qu'en fait, si je choisis de ne pas enlever mon utérus, si j'ai de nouveau une récidive dans mon utérus, ce sera de ma faute, en fait. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je dis, ok, enlevons cet utérus. Mais j'ai aussi entendu, avec tout ce qui vous est arrivé, à force de trop en vouloir, ça peut se retourner contre soi, donc soyez déjà contente avec un enfant. Je ne me suis pas rendue compte que c'était possible que j'y passe, en fait. C'est simplement à un moment donné, quand je discutais avec le personnel soignant, que j'ai dit, tiens, voilà, comment ça va se passer ? Vous m'anesthésiez, puis quoi ? Quelqu'un a eu cette phrase un peu assassine et m'a dit, mais je ne sais pas, en fait, vous promettre que vous allez vous réveiller. Et donc là, j'ai pris conscience que c'était vraiment grave, mais je n'ai pas envisagé que j'allais mourir, en fait. J'ai un tel amour de la vie et je m'amuse tellement dans cette vie que je m'étais dit, non, en fait, là, ça ne peut pas s'arrêter là, j'ai encore 20 000 trucs à faire. Je suis sur mon lit d'hôpital. Je venais de me faire opérer de ma récidive et je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui jouait en moi, c'est-à-dire que je sentais que le milieu dans lequel j'avais évolué avant, ça me correspondait moins. Ça a révélé de moi une facette que j'avais abandonnée, que j'avais laissée tout enfouie bien au fond de moi-même. J'aurais voulu faire des études de psychologie. Moi, je viens d'une famille de scientifiques et donc quand j'ai annoncé que je voulais faire des études de psychologie, je pense que l'attitude corporelle, il n'y avait même pas besoin de mots, était tellement forte que j'ai ravalé mon idée et que je me suis dit, non, ok, je vais prendre un chemin un peu plus classique et puis on verra plus tard. En fait, ça fait 16 ans que je côtoie la maladie. J'ai tellement envie de transmettre à tous ces gens. Je ne me retrouvais pas dans tout ce qu'on connaissait, groupe de parole, ce n'est pas mon truc, je n'ai pas participé à des groupes de parole. Donc, je me suis demandé comment je pourrais capitaliser là-dessus et en fait, avec toutes ces réflexions en tête, je suis tombée sur un article qui parlait de l'université des patients et en fait, cette université, c'est une université qui propose un cursus où on t'apprend à accompagner un autre patient en ayant eu toi un épisode avec la maladie. Et donc, ça m'a paru évident que c'était ça que j'avais envie de faire. Et donc, je suis repartie à Paris pour un an et je me suis formée à la Sorbolle. Alors, en fait, le patient expert, ça se base sur le fait que quand tu vis avec une maladie, tu en ressors un certain savoir qui est un savoir expérientiel. Et donc, c'est une expertise que maintenant, on considère qu'il faut pouvoir utiliser comme une autre expertise. Tu as le savoir médical et puis tu as le savoir être, en fait, avec une maladie. Dans des maladies chroniques, quand ça fait 10 ans que tu vis avec une maladie, tu as mis en place plein de choses autant au niveau émotionnel, psychologique, physique et concret. Souvent, c'est comme ça. Tu es avec tes copines, tu discutes d'un truc sur ton couple et puis tu te fais « Ah oui, moi aussi ! » Ça légitime ce que tu penses et tu te sens beaucoup moins seule. C'est la même dynamique, en fait, avec les patients. Voilà, tu n'es pas seule, en fait. Toi, quand tu as peur, moi, j'ai eu peur aussi. Toi, quand tu as froid, j'ai eu froid aussi. Tu as peur qu'on t'oublie dans un couloir d'hôpital. Moi, j'ai aussi peur qu'on m'oublie dans un couloir d'hôpital. Ce sont des patients qui me sont référés par soit les oncologues, que ce soit les infirmières de coordination. Il y a cet effet quand tu es en face de quelqu'un que tu considères être sur le même pied d'égalité que toi, fait que tu dénoues la langue beaucoup plus facilement. Donc, il y a des choses très intimes qui se jouent et ça, pour rien au monde, je le briserai. Donc, du coup, il est clair dès le départ que c'est des choses qui restent confidentielles. Souvent, les blocages, c'est sur les traitements parce que ça fait peur, parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, parce qu'on n'a pas envie d'abîmer sa qualité de vie. Donc, il y a des craintes, mais souvent, juste de légitimer ces craintes, ça permet d'aller plus loin. Moi, ce que j'ai vécu comme blocage qui m'a fait défaut, c'est que quand j'ai fait ma deuxième récidive, j'ai été demandée à un second avis dans un autre hôpital. Et là, la vie n'était pas du tout le même que la vie qu'on m'avait donnée précédemment. Et donc, moi, je me suis retrouvée seule face à ces questionnements. Et ça, ce moment où tu es toute seule face à tes questions, moi, c'est ça que j'ai trouvé difficile. Quand on est malade, on est tout le temps coupable, en fait. On se sent tout le temps coupable. Coupable de faire souffrir les gens autour de nous, coupable de ne pas comprendre ce qu'on est en train de nous raconter, coupable de ne pas prendre un traitement parce qu'on n'a pas envie, en fait. Par exemple, je pense à l'hormonothérapie qui revient souvent, en fait, dans les discussions. Ce n'est pas un traitement anodin, en fait. Alors oui, quand on est médecin, ce genre de traitement, il faut pouvoir les entendre. C'est vraiment ça, c'est entendre le projet de vie de la personne qu'on a en face de soi. Et moi, en l'occurrence, mon projet de vie, c'était de devenir maman. Donc, ça voulait dire pouvoir m'occuper de mon fils. Et si c'était m'occuper de mon fils pendant six mois, mais vraiment m'en occuper, j'étais OK avec ça. Et donc, c'est aussi essayer de délier tout ce paternalisme qu'il y a autour de la décision, faire une décision partagée. Il y a une relation vraiment asymétrique, en fait, entre un médecin et un patient. et il y a quelqu'un qui sait et puis il y a l'autre qui ne sait pas, en fait. Ce que je trouve très difficile, c'est cette idée de performance. Même quand tu es malade, il faut bien le faire. Cette phrase assassine du « tout se joue dans le mental ». Alors ça, alors ça, ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment envie de dire mais viens un peu dans mon corps, sens un petit peu tout ce que je ressens puis on verra si ça joue dans le mental. En fait, ce n'est pas si simple que ça. Moi, je me souviens que j'avais envie de voir personne. Ah, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu dois autoriser les autres qui ont peur pour toi à venir te voir. Mais pourquoi, en fait ? Qui a dit que c'était comme ça, que ça se passait et qu'il n'y a pas une bonne façon de faire le cancer ? Parce que ça, c'est une question qui revient toujours aussi, ces questions de sens existentiel autour du cancer. On n'a pas à changer, on n'a pas à en faire forcément quelque chose. On a déjà tellement morflé, ça a été déjà tellement difficile qu'on va un petit peu lâcher la bride et se dire « Ok, maintenant, je vais vraiment faire ce que je veux, surtout, en fait. » La première patiente, en fait, que j'ai suivie à l'Institut, qui en fait, savait qu'elle allait partir et qui un jour m'a appelée, je me souviens très bien, c'était le 21 juillet, il n'y avait personne, les rues étaient toutes calmes et elle me dit « Je sens que je vais partir » et elle a voulu faire une photo de mon visage puisqu'elle m'a dit « Je voudrais avoir ton visage bien imprimé avant d'y aller et maintenant, on va se dire au revoir et toi, ce sera dans pour longtemps mais je sais que maintenant, on va se dire au revoir parce qu'on se reverra. » Ça, c'est des moments… Voilà, c'est très confrontant, c'est très dur mais j'échangerai ça pour rien au monde parce que cette confiance qu'ils ont comme ça en moi, je ne sais même pas comment les remercier d'avoir confiance comme ça en moi de me laisser rentrer dans leur intimité à ce point-là. Et ce qui est aussi hyper important là-dedans, c'est l'accueil que j'ai eu de la part du monde soignant où je pensais qu'il allait y avoir une vraie réticence par rapport à ça, faire comprendre qu'en fait, c'est juste que la médecine dorénavant, c'est une médecine qui va devoir être collaborative et interdisciplinaire et que là, le patient expert, c'est juste une nouvelle discipline et une nouvelle ressource et que tu n'es pas là pour venir rajouter un truc en plus à des soignants qui sont déjà acculés mais que tu es là justement pour essayer de les aider. Quand on t'annonce que tu as un cancer, tu as un instinct de survie qui fait que tu vas te battre pour rester en vie. Moi, je me souviens de ces moments où j'étais sur mon lit d'hôpital, la seule chose que je souhaitais c'est de pouvoir marcher en rue sans avoir mal. Et en fait, quand c'est difficile, je me souviens juste de ça, de la chance que c'est de pouvoir se lever sans avoir mal. Moi, je me lève souvent en me disant dans des moments très particuliers d'une vie et surtout de la vie de mon fils, je me dis jusqu'à quand en fait. Quand il est rentré en primaire, son premier jour, je suis allée le conduire, je me suis retrouvée dans la voiture et je me suis dit ok, je suis à 6 ans là, je suis à 6 ans. C'est chouette en fait, j'y suis arrivée, je suis à ses 6 ans et peut-être qu'il n'y aura pas de 7 ans, je me rends bien compte que la probabilité que je continue comme ça, elle n'est pas grande et ça fait que, tu vois, c'est très difficile de vivre avec ça mais en même temps, il faut bien compenser quelque part la dureté de cette réalité avec le fait que ça va donner une teinte aux choses que tu vis qui est différente en fait. Je suis fière de montrer à mon fils qu'on est enfermé dans rien, on reste quand même maître de tout ça et qu'on peut décider de bouger de l'endroit qui n'est plus confortable pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada